Ce soir, nous sommes tous hongrois. Oui, Monsieur le Ministre, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Conseil d'État, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous hongrois car nous commémorons un événement qui nous a tous touchés et bouleversés, à Budapest et en Hongrie d'abord, bien sûr, mais aussi ici en Suisse. Nous commémorons le cinquantième anniversaire d'une révolution qui a fait de la liberté un symbole, une révolution qui a fait le tour du monde, un soulèvement sans commune mesure d'un peuple qui aspirait à l'indépendance et à la liberté. Le 23 octobre 1956, au-delà des faits historiques bruts, tels le soulèvement des jeunes étudiants hongrois ou la nomination d'Imre Nagy dans la nuit au poste de Premier ministre, Le 23 octobre 1956, c'était bien plus, c'était l'espoir d'un peuple de voir la dictature s'effondrer et le joug soviétique disparaître. Comment ne pas se souvenir, mesdames et messieurs, de ces moments, de cette révolte populaire contre un régime honi et castrateur ? Comment ne pas se souvenir aussi, hélas, de la funeste fin de cette révolution écrasée dans le sang et la douleur ? Plus de 2600 morts, des milliers de prisonniers, des exécutions, 200 000 hongrois jetés sur les routes de l'exil. Souvenons-nous-en. Comment ne pas se souvenir encore de l'entrée des chars soviétiques dans Budapest au petit matin du 4 novembre ? Comment ne pas se souvenir non plus du vibrant et poignant discours d'Imre Nagy à la radio hongroise ce même 4 novembre, alors que les troupes soviétiques entraient dans la capitale ? Son appel pressant au peuple des Nations Unies a été l'un des plus vibrants. Celui d'un peuple pour sa liberté. Comment ne pas se souvenir enfin de ce gouvernement assiégé dans une ambassade yougoslave, encerclée par les troupes soviétiques pendant trois semaines ? J'étais sans doute trop jeune à cette époque, mesdames et messieurs, pour avoir pris conscience de manière complète et pleine de la soif de liberté du peuple hongrois, de son désir d'indépendance, de sa volonté de vivre comme le reste de l'Europe occidentale. Pourtant, malgré mes sept ans, j'étais pendu à la radio, attentif à toute nouvelle déspoir arrivant de Budapest. Et je garde, comme de nombreux compatriotes suisses d'ailleurs, une image presque tragique de ces événements. Mes proches en parlaient avec animation et vigueur, ainsi que tristesse. Le petit garçon que j'étais alors n'a-t-il pas, lui aussi, partagé cette tristesse en offrant une partie de ses jouets aux petits hongrois réfugiés en Suisse ? N'a-t-il pas, comme beaucoup de camarades, jeté des pièces de monnaie dans un drapeau hongrois lors des matchs de football disputés dans certains stades suisses, ceci pour aider les réfugiés qui trouvèrent accueil dans le pays ? N'a-t-il pas encore et enfin vécu avec gravité les trois minutes de silence que toute la population suisse vécue le 20 novembre, au moment où l'échec était consommé, hélas ? Pour de nombreux Suisses et Suissesses, en effet, la révolution hongroise s'est concrètement caractérisée par l'arrivée massive de réfugiés qui quittaient le sol hongrois avec pour seul bagage l'espoir de jours meilleurs. 14 000 personnes sont arrivées dans notre pays. Plusieurs, beaucoup d'enfants, ont fréquenté alors les écoles de nos villes et nos villages. Beaucoup de Hongrois sont restés et se sont installés avec bonheur dans leur nouvelle patrie. Tous se sont intégrés en Suisse avec une déconcertante facilité malgré les obstacles réels qu'ils rencontraient. Pour une bonne part d'entre vous ce soir, mesdames et messieurs, vous en avez fait partie. Nous en gardons un souvenir ému et nous pouvons dire, 50 ans après, que nous avons été heureux de pouvoir accueillir à bras ouverts autant de Hongrois persécutés. On aimerait aujourd'hui que le peuple suisse s'en souvienne et qu'il en tire un certain enseignement pour sa politique d'accueil actuelle. 50 ans, jour pour jour, après cette première insurrection, quels enseignements pouvons-nous en tirer ? Le mouvement hongrois d'octobre 1956 fut une insurrection, une révolution. Ce fut un soulèvement spontané, sans dirigeant pré-établi. Ce fut à bien des égards un authentique mouvement de masse, uni dans le rejet du régime stalinien, ému par une volonté d'améliorer sa situation sociale. C'était là une première désagrégation du système totalitaire soviétique à laquelle l'Europe et le monde assistaient de façon concrète. Les intellectuels qui se battaient pour la réforme, et j'ai eu l'honneur d'être l'élève de Niklas Monard, qui a écrit ce livre sur les événements intitulé « Victoire d'une défaite », ces intellectuels n'ont jamais imaginé un tel cataclysme, un bouleversement aussi violent, une remise en question de la totalité des institutions, et encore moins une opposition armée à la domination de l'URSS. En octobre 1956, le peuple hongrois s'est soulevé contre le despotisme. Pendant dix jours, il s'est senti libre et a exercé cette liberté. Il a montré que le totalitarisme marxiste n'était pas inéluctable. Malgré l'échec, malgré l'extinction de cette petite flamme de liberté sous la puissance d'un souffle meurtrier, la révolution de 1956 est venue témoigner de ce que l'aspiration à la liberté ne peut pas être étouffée et que, tôt ou tard, la liberté sort toujours victorieuse de ses combats contre la dictature. La liberté, mesdames et messieurs, c'est un bien précieux, c'est un bien universel. Comme libéral, je ne peux m'empêcher de le rappeler en citant ces quelques mots du poète Sandor Pétofi qui a tant inspiré les insurgés de 1956, je le cite, « Liberté, amour, voilà ce qu'il me faut. Pour mon amour, je sacrifierai ma vie. Pour la liberté, je sacrifierai mon amour. » Fin de citation. Hommage soit rendu à ces hongrois courageux qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour l'amour de la liberté. Cinquante ans plus tard, nous pouvons affirmer qu'ils ont ainsi montré au monde entier ce qu'était le chemin de l'honneur. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501